Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo éclair sur le sonnet, forme fixe, poétique. Le sonnet a été inventé par Petrarch au XIVe siècle, qui était un poète italien. Donc le sonnet nous vient d'Italie. Puis, il a été repris au XVIe siècle par notre célèbre Ronsard, mais aussi Dubélé. Des poètes de la Pléiade, il a été aussi utilisé notamment par Louise l'abbé. Nous avons vu ensemble un poème tout à l'heure de Louise l'abbé. C'est une forme fixe, c'est-à-dire qu'il est toujours organisé de la même façon. Quatorze vers, qui sont des alexandrins, c'est-à-dire en douze syllabes. Et il s'organise entre deux quatrins, puis deux tercés. Le poème se termine par une chute, c'est-à-dire un vers qui doit un peu vous surprendre. Ne vous attendez pas à une grosse surprise, mais quand même. Il est censé résoudre une énigme ou découvrir quelque chose, une petite morale, une petite leçon de vie. Les deux quatrins sont présentés avec les mêmes rimes, organisés de façon embrassée. A-B-B-A, A-B-B-A, les deux tercés, C-C-D-E-E-D ou E-D-E. Il y a une variante. Et on retrouve toujours cette forme fixe. Au XIXe siècle, d'autres poètes français ont utilisé cette forme fixe du sonnet, notamment notre célèbre Rimbaud, mais aussi Baudelaire. Parfois, ces auteurs du XIXe utilisent cette forme fixe, mais s'en détachent un tout petit peu en faisant des distorsions à la norme, à la règle. Et à ce moment-là, c'est bien de le remarquer et d'expliquer pourquoi. Les thèmes chers au sonnet au XVIe siècle, eh bien, sont l'amour, la nature et la mort. Voilà pour cette petite vidéo éclair sur le sonnet. À bientôt !